Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, on va démarrer avec cette date importante dans l'histoire du Real. Il y a exactement 14 ans, jour pour jour, en 2009, Cristiano débutait enfin officiellement sous les couleurs du Real, match officiel, le premier de sa longue carrière du côté du Real. Il en avait évidemment profité pour inscrire son tout premier but lors de son premier match. Cristiano qui est encore à l'heure actuelle le meilleur buteur de l'histoire du Real. Et on peut penser que ce record tiendra pendant encore de nombreuses années, tellement Cristiano a été régulier et impressionnant tout simplement. Difficile d'imaginer qu'un joueur puisse avoir un rendement aussi impressionnant que CR7 du côté du Real. On continue les amis avec le classement de la Liga après trois journées. Le Real est donc en tête, on rappelle que les Meringueux ont joué trois matchs à l'extérieur, donc c'est un bilan plutôt très positif. L'Atletico est deuxième d'ailleurs, l'Atleti a été assez impressionnant hier. Les Colchoneros se sont imposés 7 à 0 à l'extérieur hier soir du côté de Vallecas face au Rayo Vallecano. La troisième position pour Gérôme qui continue à bien performer. Ils avaient fait déjà une très belle année la saison passée et on voit que c'est une équipe très joueuse. Le Barça quatrième aussi avec 7 points. Dommage, les Catalans auraient pu perdre des points ce week-end si Villarreal avait été un peu plus costaud défensivement. Le Barça s'est imposé 4 à 3 du côté de Villarreal dans un match assez fou. En bas de tableau, vous pouvez le constater, Séville qui galère en ce début de saison. Les Sévillans n'ont toujours pas marqué le moindre point. On continue. Les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et As. Marca qui consacre sa une une nouvelle fois à Luis Rubiales. Pedimos su dimission in mediata. On demande sa démission immédiatement. En ce qui concerne le Real, 7 en haut à droite. Vini, 6 semanas de Baja. 6 semaines d'absence pour Vinicius. Le diagnostic est connu. Voilà la une du quotidien As. La As consacre sa une à Vinicius. 1 mois et demi sans Vinicius. Le constat est tombé hier. Vous avez juste à côté de moi le communiqué officiel du Real qui a été présenté sur le site officiel, sur les réseaux sociaux du club. Vinicius ne souffre donc que d'une lésion au niveau du biceps fémoral droit, donc au niveau de la cuisse. Il sera absent à peu près 6 semaines. C'est donc une grosse blessure. Tout de même, on pouvait attendre que ça soit beaucoup moins grave que prévu. Après les déclarations de Carlo à l'issue de la rencontre le week-end dernier, face à Vigo, il annonçait que ce n'était rien de bien grave pour Vinicius. Mais voilà pourquoi aussi il faut prendre avec des pincettes des déclarations d'un entraîneur qui n'est pas médecin. C'est son ressenti après le match. Et voilà, les examens médicaux ont confirmé tout l'inverse. C'est beaucoup plus grave que prévu. Alors, ce n'est pas une blessure de 8 mois non plus. Mais voilà, un mois et demi d'absence, c'est quand même très important. Sur le début de saison, ça va faire beaucoup de matchs ratés pour Vinicius. On va regarder dans quelques instants. Voilà, vous l'avez juste à côté de moi, le programme pour le Real sur les prochaines semaines. Et donc, évidemment, le programme aussi que ratera Vinicius. Le match face à Retafé ce week-end, juste après la trêve internationale. Le match face à la Real Sociedad. Le déplacement du côté de l'Atlético Madrid. La réception de Las Palmas. Le déplacement du côté de Géronne. La réception de la Real Soci... Le Real... De Osasuna. Ça sera début du mois d'octobre. Et à l'heure actuelle, on espère que Vinicius pourra être de retour pour ce match face à Osasuna. Donc, le premier week-end. Enfin, le deuxième week-end du mois d'octobre. Sur le 7 ou 8 octobre. On espère que Vinicius sera de retour. Il faut rajouter à cette liste... Donc là, on a potentiellement 6 matchs de Liga qui vont être ratés par Vinicius. Il faut rajouter à tout ça en plus les deux premières journées de Ligue des Champions. Donc, grosso modo, ça sera certainement 8 matchs qui seront ratés. Ratés par Vinicius. C'est quand même un très gros coup dur. Un gros bémol pour le Real dans un début de saison qui a déjà été vraiment problématique au niveau des blessures. Puisqu'on le rappelle, 3 matchs officiels cette saison du côté du Real. Et regardez déjà l'infirmerie. Meringue, Vinicius, un mois et demi d'absence. Militao, Courtois, fin de saison. Arda Guller qui, on l'espère, lui aussi sera de retour à la fin du mois de septembre. Danny Sebaillos et Ferland Mendy, eux, devraient quitter l'infirmerie dans les tout prochains jours. Ou potentiellement après la trêve internationale. Évidemment, le plus tôt sera le mieux. Mais ne pas prendre non plus trop de risques avec notamment Ferland Mendy qui, on le sait, a déjà connu à de nombreuses reprises dans son aventure du côté du Real. Des retours prématurés qui lui ont posé problème. Et quelques semaines plus tard, il était de nouveau blessé. On poursuit. Vous avez juste à côté de moi une belle image captée hier lors de la séance d'entraînement. L'extérieur pied gauche de Jude Bellingham. Magnifique service. Alors, il s'est peut-être un petit peu inspiré de Lucas Modric qui est coutumier du fait. On sait très bien que Lucas apprécie énormément d'utiliser cette surface du pied. Donc, bel extérieur du pied de Jude Bellingham. D'ailleurs, sur cette situation, ça a permis de délivrer une passe décisive. Autre information qui concerne Jude Bellingham qui a remporté ce week-end, en tout cas qui a été désigné joueur du week-end en Liga. Joueur de la deuxième journée de Liga. Et il fait partie d'ailleurs aussi du 11 de cette troisième journée de Liga. Il n'y a qu'un joueur du Real dans cette équipe, c'est Jude Bellingham. En même temps, il n'y a pas eu non plus un match exceptionnel de la part du 11. Donc, le seul joueur qui a été décisif, c'est Jude Bellingham. On a d'autres joueurs présents sur ce 11, notamment le jeune Lamin Yamal du côté du Barça qui a fait forte impression. On a Ferran Torres, Myrto Ozuni, l'attaquant de Grenade. Saul Niguez, Dalib Lint. Voilà, un petit peu le 11 de cette troisième journée de Liga. D'autres photos de cette séance d'entraînement. Avec, voilà, sur cette image, 4 milieux de terrain. Bellingham, Chouamini en arrière-plan retrouvent Lucas Modric et Toni Kroos. On termine une dernière photo de cette séance d'entraînement. Vous avez juste à côté de moi 3 attaquants du Real hier lors de la séance d'entraînement. Rodrigo, Rossellou et Brahim Diaz. La petite particularité, c'est qu'à l'heure actuelle, ce sont les 3 seuls attaquants disponibles pour affronter Retafe ce week-end. Alors, comme on l'a dit hier, Fede Valverde pourrait jouer en tant qu'elle est droit. Mais Fede n'est pas un attaquant. Donc voilà, si on parle vraiment et purement des attaquants, voilà les 3 attaquants du Real à l'heure actuelle. Et pendant encore peut-être quelques semaines parce que Vinicius est blessé. Rodrigo, Rossellou et Brahim Diaz. Petite information en ce qui concerne Brahim Diaz. Il n'a joué que 9 minutes depuis le début de saison. C'était face à Almeria. Moi, j'avais trouvé qu'il avait été assez intéressant. Alors, évidemment pas forcément sur les 9 minutes face à Almeria. Mais lors des matchs de préparation, quand il avait eu du temps de jeu, j'avais trouvé assez influent sur son côté. Avec de bonnes combinaisons et une bonne connexion notamment avec Jude Bellingham. Donc, je pense, j'espère que c'est le moment pour lui peut-être d'avoir un petit peu plus de responsabilité. Et un petit peu plus de considération de la part de Carlo. Et de lui donner un petit peu plus de temps de jeu. C'est le moment. Malheureusement, on a un joueur blessé. J'espère que Brahim Diaz pourra intégrer le 11, pourquoi pas, ce week-end. Autre information. Donc, la blessure de Vinicius pourrait peut-être chambouler la fin de Mercato du Real. Pas du tout. Le Real n'a absolument aucune intention de signer un attaquant cet été. Comme annoncé déjà depuis à peu près une dizaine de jours, le Mercato Meringue est terminé. Il faudrait vraiment une énorme surprise ou alors une énorme opportunité Mercato sur les tout dernières heures. Puisqu'on approche la fin du Mercato pour que le Real passe à l'offensive. Mais normalement, il n'y aura rien de plus que ce que l'on a à l'heure actuelle. Et donc, déjà pendant près d'un mois et demi, il faudra se satisfaire de Rodrigo Rossellou, Brahim Diaz en attaque. Donc, on termine dernière photo. Hier, on avait présenté le Bernabéu avec la pelouse qui était en train d'être installée. Cette fois-ci, c'est terminé. Les travaux d'installation de la nouvelle pelouse du Bernabéu. On n'attend plus que maintenant le retour des Meringue, samedi dans l'après-midi, face à Retafé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.